Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je ne peux pas épouser une femme qui ne me respecte pas. C'est impossible. Alors, quitte. Oui, j'ai dit quitte de là, mec. Voilà. Quitte de là. Nous savons tous les deux que maintenant, t'as un bon boulot. Pourquoi ne peux-tu pas mettre un terme à ses fiançailles et avoir la paix pour une fois ? Une fois, mec. Allez, Ken. Tu sais que je ne peux pas. Mais pourquoi ? Pourquoi ne peux-tu pas ? Donne-moi juste une raison pour laquelle tu ne peux pas mettre un terme à ses fiançailles, mec. Hein ? Une promesse faite à un mort meurt à sa mort. Ken, c'est plus grave que ce que tu penses. Tu ne comprendrais pas. C'est ce que tu aurais dû me faire comprendre quand tu as commencé à sortir avec cette fille dès là. Ken, tu ne comprendrais pas. Ken, tu ne comprendrais pas. Mais de Navale, je voudrais, s'il te plaît, que tu m'expliques parce que là, tu souffres, mon ami. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Vraiment ? Oui. Bien. Honnêtement, aujourd'hui, tu ne vas pas gâcher mon humeur avec ton histoire dès là. C'est bon. Là, j'ai soif. Berman ? S'il te plaît, mon gars, reviens. Bon après-midi, monsieur. Comment tu vas ? Bien, monsieur. Où est ta patronne ? Elle est à l'intérieur. OK. Dis-lui que je suis là. D'accord, monsieur. OK, monsieur. Madame ? Madame, quelqu'un vous cherche au... Elle l'a. Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de venir ? Je te demande pardon ? Tu veux dire que je dois t'appeler, toi ma fiancée, avant de venir chez toi ? Bien sûr que oui. Que veux-tu ? Honnêtement, ton comportement devient déjà insupportable. Tu dis que je suis insupportable ? Oui. Et je commence à en avoir marre. N'essaye plus de dire un mot. Plus un mot déplacé de ta part. C'est bon là. Ella... Si tu es fatiguée de cette relation, pourquoi ne me le dis-tu pas ? Et je m'en irai de cette maison sans me retourner. Tu me menaces ? Qu'est-ce que tu veux ? Je suis venu pour qu'on fasse la paix. Mais il est clair que tu as d'autres idées en tête. Plus il y a. Mette-la. Allons-y. Tu es sûr ? Ouais. Allons-y. Ok. Oh... Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai oublié mon sac. Eh non ! Eh non ! Eh non ! Madame O ! Madame O ! Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. J'étais à la cuisine quand vous avez appelé. Ne vous fâchez pas. Tu étais à la cuisine quand je t'appelais. As-tu préparé les légumes que je t'ai demandé ? Euh... La soupe de légumes. Raviez ici ! Désolée, madame. Désolée. Désolée. Désolée, madame. As-tu préparé la soupe de légumes ? C'est oui ou c'est non ? Les deux. Aïe ! Est-ce le sac que je t'ai demandé d'aller chercher ? C'est ça que tu m'as ramené ? Ce... Ce machin ! Aïe ! Mon sac ! Hé, hé, hé ! Ella, allez ! Tu avais besoin de la gifler. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne peux pas croire que... Tu me grondes devant ma domestique. Si tu ne prends pas mon parti, je vais lui donner une deuxième gifle. Ella, qu'est-ce qui t'arrive au juste ? Tu es censée être de mon côté. Tu es censée me défendre. Au lieu de ça, tu la supportes, elle, une domestique. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Tu viens de gâcher mon humeur. C'est bon, je n'irai nulle part. Je te déteste. Et toi ? Désolée, madame. Héo ! C'est bon, ça va aller. Monsieur, monsieur, ça fait mal. Ça fait mal ? Ça va aller. Ça va aller. C'est bon, maintenant. Tu peux entrer. Hé, monsieur, ça fait mal. Madame ! Madame, votre sac ! Nabus, qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrive pas à croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui précisément devant Val. Quoi ? Je me suis rappelée avoir oublié mon sac. Ok. Alors, j'ai demandé à Ino, ma domestique, d'aller le chercher. Elle a pris le mauvais sac. Et s'est permis à le faire tomber. Ah ! Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je lui ai donné une bonne claque. Ça, c'est ma puce. Hein ? Tu as bien réagi. Alors, pourquoi tu as l'air contrarié ? Val m'a grandé devant ma domestique. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a pris, son côté, au lieu du bien. Cet imbécile. Il l'a pris, son parti. Pourquoi ? Il doit avoir un problème mental. Donc, si je comprends bien, au lieu que cet imbécile prenne ta défense, il s'est plutôt permis de lever la voix et le ton sur toi, devant la domestique. Hein ? Et il a osé te crier dessus devant elle. Aïe ! Alors que je m'attendais à ce qu'il lui donne une bonne gifle. Une deuxième ! Qu'il la gifle comme ça. Ce gars a vraiment eu beaucoup de chance parce que je n'étais pas là. Je t'ai dit, j'aurais souhaité que tu sois là. Parce que si j'avais été là, moi, Théo, ça n'allait pas se passer comme ça. J'allais le faire voir. Le feu. Il allait passer de la couleur brune à la rose. Confiance. Il est fou. Ma chérie, je l'ai laissé planter là. Et je suis retournée à la maison. Très bien. Je ne l'ai plus accompagnée. Oui. Tu as fait ce qu'il fallait. Ça, c'est exactement ce qu'il fallait que tu fasses. Et tu l'as très bien fait. Mais pour qui est-ce qu'il se prend, au juste ? Ah ! Ce car m'énerve. Oui, allô ? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vue. Ça fait un moment que tu ne m'as pas vue. Tu es toujours fâché ? Oui. Je suis fâché et très remonté contre toi. Vois-tu venir ? Pourquoi on en parle ? Je suis désolée. Ok. C'est d'accord. Nous devons vraiment en parler. Merci. Décroche. Décroche. Allô, Zina. Ouais, bonjour, ma chérie. Oui, ma puce. Comment tu vas ? Zina, je pense qu'il va rompre avec moi. Wow. Alléluia. Chérie, sépare-toi de ce déchet. Non, je ne veux pas me séparer de lui. Quoi ? L'important, tu as dit... Oublie ce que j'ai dit. Je l'aime. Quoi ? Ella, tu plaisantes. Tu en es sûre ? Oui, j'en suis vraiment sûre. Zina, s'il te plaît, peux-tu venir m'aider à le convaincre ? Honnêtement, Ella, je ne suis pas d'accord avec ce que tu veux faire. Mais bon, tu peux compter sur moi. J'arrive. Merci. Aïe. Mon Dieu. Mais c'est... Mais c'est... A-t-il à ce qu'il s'est passé ? Moncier ! Hé, Ada ! Moncier ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ada, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle est morte ? Elle est morte ? C'était un accident. Aïe ! Ça, c'est quoi ça ? Sous les vents là. Sous les vents là, rapidement. Aide-moi la soulever. Allons-y. Hé, Ada ! Ouvre vite la portière. Hé ! C'est grave. Allez, vite, vite, vite. Hé ! Allez, entre, entre, vite, entre, vite. Va monter. Ok. Ok, entre, alors, dans la voiture. Hé ! Entre. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! J'ai l'impression que je suis en train de rêver. le fils du pauvre. S'il ne se ramène pas ici dans les minutes qui suivent. Ah ! C'est fini, entre nous. Ça, c'est ma copine. Voilà exactement ce que je voulais t'entendre dire. Et ça depuis. C'est vrai. Oui. Il a intérêt à se dépêcher. Sinon, tu fais ce que tu as à faire, ma bus. J'espère qu'il a une bonne excuse. Sinon... Oh, Seigneur, j'y crois pas. Je n'aime pas la légèreté avec laquelle tu prends ce problème. Tu sens m'y accorder aucun intérêt. Moi, ça m'énerve. J'ai très douce avec ce jeune homme. C'est pourquoi il joue avec tes sentiments. Et ça, je n'apprécie pas. Ça m'énerve. Quitte-le. Zina, ce n'est pas ce que tu penses. C'est compliqué. Et c'est reparti. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué ? Tu dois rompre avec lui. Ça m'énerve. Tu es trop laxiste. Tu penses que je devrais... Bien sûr. Sois dur avec lui. Je l'attends. Viens-y. Val. S'il te plaît, prends ça calmement, mec. Détends-toi, mon frère. Écoute, tu devrais remercier le Seigneur que rien de mal ne soit arrivé à cette pauvre fille. J'ai causé avec le docteur et il m'a dit qu'elle n'a rien de grave. Calme-toi. Détends-toi, mec. Oui, je suis calme. Mais Ella ne voudra rien entendre. Elle le prendra comme un prétexte pour m'insulter encore une fois. Tout ça me stresse vraiment. Honnêtement, frangin, je compatis ta douleur. Je t'assure. C'est vraiment triste. Mais s'il te plaît, détends-toi, mais ça va aller. T'es mon ami. Tu sais que je l'aime tellement, mais ses égards de comportement pourraient détruire notre relation. Et je passe le temps à céder à tous ses caprices. Ken, je n'en peux plus. Val, ne penses-tu pas qu'elle le fait parce que t'as été humble dès le départ ? Je crois que si. Mais nous avons tous les deux une promesse à respecter. Je suis fatigué de tout ça. Je suis content que cette fille n'ait rien eu de grave. Elle a juste eu quelques égratunures. Maintenant que tu parles, t'es très chanceux. Si quelque chose était arrivé à cette fille, tu ne serais même pas en train de penser à Ila. Ouais. OK. C'est mieux qu'on aille la voir. Oh, mon frère. Je ne serais pas du tout facile. Mais sinon, je n'ai pas le choix. Qui c'est ? Je n'ai pas le choix. 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 Mais là, je suis vraiment désolé. J'ai eu un accident en chemin. C'est à cause de ça que j'ai été retardé. De toutes les excuses qu'il y a au monde valent un accident. T'as pas de blessures. En plus, t'es vivant. Mais là, quel est ton problème exactement ? Et pour qui est-ce que tu te prends pour parler à ma copine et de cette façon ? Et comment ossez ouvrir cette rigole que tu appelles bouche pour parler à mon ami de cette manière ? Tu dois être fou pour ouvrir cette rigole que tu appelles bouche. Toi non plus, tu ne vaux rien. Fermez ton clappé. C'est bon avec vous deux. Ça suffit. Bella, pouvons-nous parler sur la seule, s'il te plaît ? Non. Vaut au diable. Bella, vaut au diable. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. Allons-y. Bonjour, papa. Bienvenue, mon fils. Merci. Euh, love. Comment tu te sens aujourd'hui ? Je vais mieux. Merci, monsieur. Bienvenue, monsieur. Merci. J'espère qu'elle suit bien son traitement. Oui, monsieur. Elle le prend. Ok. Une fois de plus. Je suis désolé pour la dernière fois. J'avais tellement de choses dans ma tête. Papa, je suis vraiment désolé. Ne vous en faites pas. C'était un accident. Vous n'y êtes pour rien. Comme vous le voyez, ça va mieux. C'est vrai. Elle va mieux. C'était un accident. Tu es une fille si gentille et très bien éduquée. Merci, monsieur. Euh, Jane ? Hein ? Viens avec moi un instant. Ah, ah. Moutu. Je n'arrive pas à croire que Val puisse faire des jours sans me voir. J'ai rafalé ma fiété en l'appelant. Mais il ne l'a ni décroché ni essayé de m'appeler. C'est sérieux, ça. Qu'est-ce qui se passe ? J'espère que je n'ai pas dépassé les limites. Je ne veux pas que mes parents se fâchent contre moi. Il faut que je le rappelle. Il m'a bloquée. Qu'elle ? Ces choses sont aussi difficiles. Ouais, tu sais, parfois les choses au moment où, tu vois, c'est mieux de faire ce que tu penses, mec. Et qui sait, tu vois ? Elle ne m'appelle plus. Elle l'a. Pourquoi m'appelle-t-elle ? Comme je disais... Elle cesse de m'appeler. Comme je disais... Essaie de te mettre avec quelqu'un d'autre, tu vois. Tu sais, ça peut... Ça peut t'aider... C'est un choral. Écoute, Val. Val, Val, hein ? Val, qu'est-ce qu'il y a ? Arrête de renvoyer ces appels, mec. Décroche et dis-lui de te laisser tranquille. Mon frère, je ne peux pas m'engager dans une nouvelle relation, maintenant. Bien sûr que tu peux. Et Love dans tout ça ? Love ? Oui, Love. Je pense que je suis amoureux d'elle. Elle a tout ce que je cherche chez une femme. Ben voilà, Val. Maintenant que tu parles, tu tiens là le prétexte pour te séparer de cette vieille peau, mec, qui est d'ailleurs plus vieille que toi. Oui, je sais, mais tu sais, j'aurais fait avec si elle se comportait bien. Écoutez, écoutez ce qu'il raconte. Val, n'oublie pas que l'enfer est mieux qu'un mauvais mariage. Hein ? Mec, s'il te plaît, arrête de tourner en rond et décide-toi. C'est pour ton bien. Mon frère, je suis vraiment malheureux. Tu ne comprendrais pas. Je te comprends, je te comprends, mais fais comme un homme. Écoute, prends cet appel et dis-lui ce que tu penses. Un point, c'est tout. Ah ! Oh, mon Dieu. Tu es sûr ? Il faut vraiment que je le fasse. Oui, décroche et dis-lui ce que tu penses, mec. Sous-titrage Société Radio-Canada Frère, bienvenue. Rose, comment tu vas ? Je vais bien. Où est Love ? Elle fait de la soupe à la cuisine. Ok. J'aimerais la voir. D'accord. Laisse-moi la puler. Ok. En plus, elle sait cuisiner. Val, tu vas bien ? Je suis très très mal à l'aise. Tu as dû manger quelque chose que ton organisme n'a pas bien digéré. Mais le seul repas que j'ai mangé, c'est celui que tu as préparé. Préparé ? Je l'ai acheté dans un restaurant en rentrant à la maison. Pas étonnant. Pas étonnant quoi ? Pas étonnant que à chaque fois que je mange ta nourriture, j'ai toujours mal au ventre. T'es vraiment stupide. T'es ingrat. Comment peux-tu me dire cela ? Comment oses-tu me parler ainsi ? Ne t'avise plus jamais de m'insulter. Sinon... Sinon quoi ? Val, sinon quoi ? Val, sinon quoi ? Nous sommes tellement incompatibles. Je ne pense pas que je pourrais continuer ainsi. Je dois partir. Oui. Love est tout ce dont je veux chez une femme. Je suis vraiment désolé. Mais je dois écouter mon cœur. Mon amour. Monsieur. Bon après, Maisie. Comment tu vas ? Bien, bien. On m'a dit que tu préparais. Oui. Mais j'ai déjà fini. Ok. Je ne veux pas de refus. Alors laisse-moi aller te servir à manger. Bien sûr, je ne peux pas refuser. Ok. Ça me ferait vraiment plaisir. Excuse-moi. En plus, c'est un cordon bleu. Serret ? Ah. Rose. Comment tu vas ? Je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Serret, je crois que j'aime bien frère Val. Tu l'apprécies déjà ? Oui. Je crois qu'il t'aime aussi. T'es trompe-toi. Il a déjà une petite amie. Et alors ? Oh. Tu entends quoi par « et » ? Eh bien, attendons voir. De grâce. Enlève-toi ces idées de la tête. Allons acheter quelque chose à manger. Ah ah. Ça, c'est ma grande sœur. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, merci. Oui, bon après-midi. Et tu vas où ? Je vais raccompagner ma copine chez elle. Quel est ton nom ? Je m'appelle Neka, monsieur. Enchantée. J'aimerais voir ta sœur si elle est à la maison. Est-ce qu'elle est là ? Oui, monsieur. Elle est à la maison. Ah bon ? Tu peux m'accompagner ? Vas-y. Vas-y. Ne vous en faites pas, je ne suis pas loin d'ici. Il n'y a pas de problème. Je vais passer à la maison demain. Comme ça, tu vas finir de me raconter l'histoire. Tu me fais bien attention. Pardon, bye. Les voilà, n'est-ce pas ? Oui. Et ce sont mes sœurs. Elle sera surprise de me voir. Hey, beauté. Hey. Salut, chérie. Ça va ? Ouais. En fait, je venais chez toi. J'ai croisé Jane en cours de route. Vraiment ? Ouais. Alors, où allez-vous ? Oui, on va acheter quelque chose. Des biscuits et des boissons gazelles. Moi, je veux du pain au lait avec du beurre. Jane ! S'il te plaît, ne l'écoute pas. Pourquoi ne pas vous raccompagner ? C'est une bonne idée. D'accord ? Ouais. Montez dans leur voiture. Merci, monsieur. Super. Jane, va monter à l'arrière. Oh, mon Dieu. Je pense que cette fois-ci, je suis allée très loin. Si je continue comme ça, je vais perdre Val. Je suis déjà amoureuse de lui. Malgré le fait que je sois plus âgée et plus riche que lui, il mérite du respect en tant que mon époux. Il faut que je change mon comportement. Oui, je risque de le perdre. Toute femme devrait respecter son mari, même si elle est plus riche que lui. Il mérite le respect. J'ai appris la leçon maintenant. Il se plaît que je ne sais pas cuisiner. Je pense que je peux commencer par là. Je vais demander à sa mère de m'apprendre à faire la cuisine. Là, je lui ferai souvent manger. Oui. Je ne commence pas là. J'espère qu'il répondra mon message. Ah, tu aimes trop les choses comme ça. Papa. Papa nous semble rentré. Vous êtes rentré. Papa, votre promenade était très belle. Salut. Bonjour, papa. Bonjour, mon fils. Sois le bienvenu. Vous étiez ensemble. Oui, papa. Et c'est grâce à oncle Val. Il a rendu notre journée très belle. Ah, c'est bien. Et vous ne m'avez absolument rien apporté. Papa, tu ne peux pas manger ce genre de nourriture. Quoi ? Je n'allais pas aimer ce genre de nourriture. Oui, papa. Bon, t'es toi maintenant. Jésus. Bon, maintenant, entre, entre maintenant. Assieds-toi. Ok, assieds-en. Oulov ? Oui. Je me sens si bien quand je suis avec toi. Je suis très heureux. Et moi aussi. Me donnerais-tu l'opportunité d'être ton petit ami et que je prenne soin de toi ? Attends. Ça veut dire que tu es célibataire ? Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ce changement d'humeur ? Oui, j'ai une fiancée. Mais elle est très irrespectueuse et très insupportable. Et elle a toutes les sales habitudes que tu ne peux imaginer. Waouh, à ce point ? Oui. Tu sais quoi ? J'ai vraiment décidé de me séparer d'elle. Oui. Je suis désolée. Bien, c'est bon. Ne parlons plus d'elle. Alors, peux-tu me raccompagner ? J'ai quelque chose de très important à te dire. Écoute, Valentin, va à droite au but. Et arrête de tourner au tour du pot. Comme tu peux le constater, je vais à une réunion et je suis déjà en retard. Alors, parle, je t'écoute. Tonton, je veux me séparer d'Emmanuela. C'est ce que je voulais te dire. Tu veux te séparer d'Emmanuela ? Oui, tonton. Vous êtes toujours en froid ? Tonton, nos problèmes s'aggravent de jour en jour. On se dispute à cause de n'importe quoi. Nous sommes incompatibles, tonton. Ok. Valentin, avant que tu ne prennes une décision, peux-tu me permettre de discuter avec elle ? Je vais écouter sa version. C'est d'accord. Ok. Merci bien. Pourquoi ne me laisses-tu pas te déposer ? À la réunion ? Oui, tonton. On y va. Merci beaucoup. Ma soeur, à quelle heure viendra Nekan ? Sois patiente, elle va arriver bientôt. Patiente, bientôt elle arrive. Je n'aime pas ça. Rose. Oui, sœurette. Honnêtement, je suis impatiente. Que notre grande sœur, et oncle Val, se marie rapidement. Eh bien, sœurette moi aussi, or. Elle est très chanceuse, parce que ce type est vraiment chouette. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça ? Rien, or. C'est juste que j'aurais souhaité qu'ils viennent pour moi. Tu espirais ? Qu'est-ce que tu espirais ? Tu espirais quoi ? Hey. Jane. Oh, désolée de vous avoir fait attendre. On peut y aller maintenant ? Allons-y. C'est quoi ? Rien. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Je n'ai pas Rose. À son âge, elle pense déjà au mariage. À ton âge. De quoi est-ce que vous parliez avant ? Ne fais pas attention, c'est un problème de famille. On va trouver une solution après. Allons-y. Qui va là ? Qui ouvre mon portail, c'est à mon avis. Et c'est qui qui veut me casser le portail ? Qui va là ? Tonton ! Bienvenue, tonton ! Oui, comment tu vas ? Je vais bien, monsieur. Je vais voir, Emanuela. Une minute, monsieur. On y va. Ah, tonton ! Oui, comment tu vas ? Je vais bien, et toi ? Oui, bon après-midi. Tonton, je suis désolée de t'avoir offensé la dernière fois. J'en suis vraiment navrée. Tonton, on entre. Non, merci. On peut s'asseoir ici. Ok. Emanuela. Tonton. Tonton. Ce n'est pas à moi que tu devrais présenter des excuses. Non. Écoute, demande-les, lui, directement. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que je suis comme son père, maintenant. Et je suis aussi le lien qu'il y avait entre vos deux parents respectifs. Ou alors, voudrais-tu que ce lien se brise ? Ah, ah, tonton. Tonton, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que je veux. En fait, tonton, je suis tombée amoureuse de Val. Vraiment ? Oui, tonton. Ok. Si tu es vraiment tombée amoureuse de lui, pourquoi te comportes-tu de cette façon ? Pourquoi est-ce que tu fais les choses de cette façon ? Tu es la femme et lui, l'homme. Ça ne faut qu'en différence que tu sois plus âgé ou que tu sois plus riche que lui. Est-ce que tu comprends ? Oui, tonton. Tonton. Je t'en prie, aide-moi à parler. Aval. Je ne veux pas briser ce lien. En fait, je promets de ne plus déranger. T'as mieux. Si tu me promets de ne plus déranger, je ferai de mon mieux. Je vais essayer de lui parler. Mais que ce soit la dernière fois que tu affiches ce art de comportement. D'accord, tonton. Comme je te l'ai dit plus tôt, tu es une bonne femme. Et la fierté d'une femme, c'est son humilité. L'humilité est une preuve de grandeur. Écoute, tu sais, tu devras apprendre à mettre de côté ton égo. Rabaisse-toi. Sois humble, sois respectueuse. C'est de cette façon que tu pourras conquérir son cœur. J'ai compris, tonton. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Toute femme doit être soumise à son mari. C'est compris, tonton. C'est un cas contraire. Alors, tu finiras bien. Tu finiras par le pousser entre les mains d'une autre femme. Non, tonton, ce n'est pas ce que je veux. Tonton, je te le promets. Avanti d'aujourd'hui, je vais changer. T'as mieux. Ah, monsieur... Ma love, comment tu vas aujourd'hui ? Je vais bien. Love, sais-tu combien ça me fait plaisir d'être avec toi ? C'est ce que tu dis tout le temps. Mais honnêtement, c'est ce que je ressens. Ah, dis-moi, quand me dirais-tu ce que j'attends de toi ? Prends ton mal en patience, je te répondrai bientôt. Bien, bientôt ? Mais allez, dois-je attendre aussi longtemps pour que tu me dises oui ? Allez. C'est vrai, mais on n'a pas d'autre choix que d'attendre. Dis-moi, est ta relation amoureuse ? Pourquoi ? D'accord, si je te raconte toute mon histoire, puis-je espérer un oui de ta part ? Je dirais oui. Ok. Déplaçons-nous. Bon, pourquoi ne pas me le dire sur place ? As-tu besoin de se déplacer pour ça ? Déplaçons-nous d'abord. Ok, pas de problème. Super. Super. Tonton. Oui ? J'ai fait du riz avec de la sauce. S'il te plaît, allons à l'intérieur pour que tu puisses manger. Oh, un instant, ma fille. Tu as fait du riz avec de la sauce. Oui, tonton. Très bien. Je... Dommage, mais il faut que je parte maintenant. Là, il faut que je parte. Mais la prochaine fois, je te promets de manger ta nourriture. Pour le moment, il faut que je parte. Oui. Tonton, dis-moi. M'as-tu vraiment pardonné ? Oui, bien sûr que je t'ai pardonné. Mais pardonne-toi à toi-même. Remets-toi en question. Et fais le nécessaire pour que les choses puissent s'arranger. Tu as compris ? Ça va ? Ok, très bien. Sous-titrage ST' 501 Alors, dis-moi, comment ça a commencé ? Tu veux vraiment qu'on en parle ? Promets-moi de ne pas te fâcher. Promis, je ne serai pas fâchée. Ok. En fait, nos parents étaient vraiment très proches. Et son père fut un homme très riche. Il aidait notre famille avec beaucoup d'amour. Tels que mes frais de scolarité et ma nourriture. Et aussi mes frais d'hospitalisation. Bien. C'est vraiment un vrai ami. Ouais. Ils avaient un lien très fort. Et ils se sont promis tous les deux que... Ils se sont promis de marier leurs deux enfants. Mais il y a une erreur dans cette vieille histoire. Lequel ? Elle est là. Leur unique fille est là. Elle est insupportable et très tétue. Elle ne veut pas m'être soumise. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Bref, assez parlé de cette vieille histoire. Rentrons à la maison. Ok, si tu le dis. Je t'aime tellement. Merci. Je t'aime beaucoup, love. Merci. Val, allez, dis-moi, mec. Quelles sont les nouvelles de la rencontre entre ton oncle et Ella ? Je ne l'ai pas revue depuis cet instant. Pourquoi ? Mec, tu dois précipiter les choses et mettre fin à cette relation sans en venir. Mais mon oncle a dit que... Ton oncle a dit quoi ? Ton oncle a dit quoi ? Voilà que tu recommences encore. Hein ? Écoute, sépare-toi de cette... Yépo, eh ? Eh ? Épouse ta meuf, love. Écoute, je... Je sais comment tu parles à cette fille, mec. Je sais combien tu aimes cette fille, mec. Tu... Tu ne l'aimes plus ? Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Dans ce cas, buvons, mec. Allez, buvons. Ça va, allez. J'ai compris. Mec, tu sais, la Champions League commence aujourd'hui. Alors, où irons-nous voir le match ? Voilà, c'est parti. Eh, les gars, écoutez. Hé, tchaka balam, hé, balam, balam, hé, tchaka, 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 tchaka. Hé, mec, c'est bon, arrête avec ça. Tu me déconcentre. Laisse. Tu m'a tronche avec quoi ? Fais des choses ? Tu gères ton couloir, t'as rien demandé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, mon site. Continue, mon gars. Vas-y, chante. Allez, vas-y. Ouais. Ça te plaît ? C'est le feu, c'est le feu, mon gars. Mais écoute, voilà, on aime les dire depuis. Je suis bon. Hé, les gars. Hé, c'est le beau. Hé, c'est le beau. Hé, c'est le beau. Hé, mon gars. Mon gars, précieux. Votre. Votre. En poste, mec, ça fait longtemps que tu ne m'as plus donné un bon Zangana. J'ai confiance, mon gars, j'ai confiance. Et je sais que là où tu te pointes, ça chauffe toujours, tu comprends ? Ça chauffe toujours. Écoutez, il y a une fille, mec, qui m'attrape. Non seulement il m'attrape, mais elle a aussi des rêves, les gars. Elle a des sous. Je veux que tes gars et toi, vous me disiez à lui faire peur que vous la frappiez sérieusement. On la tue ? Non, non, non. OK, en la frappant ? Oui, c'est ça, cette fille est brune. Je veux qu'elle devienne noire. Cette fille, elle est belle, mais je veux qu'elle devienne laide. Putain ! Vous comprenez ? Ne t'inquiète pas, mon gars. Je veux que cette fille soit bien amouchée, les gars, vous comprenez ? Vous ne prenez pas, les gars, on s'en occupe. Écoutez, cette fille, à 14h, tous les mardis, on prend toujours le même chemin. Elle n'est ni grosse ni trop mince, mais elle est brune. De grâce, les gars, si vous m'aidez, vous connaissez, non ? C'est compris, c'est compris, vous, gars. Vous vous brisez. Mec, tu as parlé, oui, tu as parlé, mec. Maintenant, tu vois, c'est un autre tour, tu vois ? C'est vrai que cette affaire que tu nous proposes est vraiment bonne, elle est une bonne affaire. Après, si tu devais nous parler de fric, tu vois, mais tu n'as rien dit qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça. Pépé, pépé, calme-toi. Calme-toi, pépé. Je crois, je crois en Keno. On peut lui faire confiance. Tu es sûr ? Je le crois, je le connais très bien. Boxe-toi. Oui, boxe-toi. Écoute, c'est nous deux parlons, c'est ça de ta faute. Pépé, c'est un gars bien, je te dis. Si vous m'aidez à mettre mon plan à l'exécution, hein ? Je vais vous faire sourire. Vous serez très content. Fais-moi sourire très fort, mon gars. T'inquiète, tu seras content. Fais-moi sourire, tu connais. Je te fais confiance, mon gars. Je te fais confiance, Keno. On se capte plus tard, d'accord ? Tu sais tout, tu conquêtes. Ne t'inquiète pas. Pas de problème, je fais confiance. On est ensemble. On est ensemble. On se laisse à confier. Normalement. Ne t'inquiète pas. Attendez, attendez, attendez. Écoutez, je ne peux pas qu'on vient s'y se foutre de notre gueule. Écoutez, ce paquet qu'il nous demande de voler, y aura-t-il quelque chose de bon dans ça ? Ne t'inquiète pas. Quelque chose comme l'air, on va t'inquiète. On va gagner, gros. Tu ignores quoi ? Tu sais que je ne m'amuse pas. Je vous fais confiance, les gars, mais on parle de frites. Calmez-vous, calmez-vous, les gars. Attendez, attendez, on doit se préparer pour que le cours réussisse bien. Mon gars, va chercher ce que je t'ai demandé. Ok, ça marche. Avant qu'il nous revienne, ça va chanter. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Pourquoi c'est si difficile pour lui de l'habiter ? Son mariage, il bat tout l'air. Je dois me mettre avec l'âge, même si je dois subir ses injures. Ce n'est pas grave, même si elle me demande de laver ses dessous. Je le ferai. Je m'en fous. Tout ce que je faisais, de mettre la main sur cet argent et dire au revoir à la pauvreté. Parce que c'est une maladie. La pauvreté est une grande maladie et je ne peux plus l'accepter. Je ne veux plus être pauvre. Il faut vraiment que je me mette avec elle. Qui me dérange quand je me repose ? Qui va là ? Comment tu vas ? Je vais bien, monsieur. Ta patronne est là ? Elle est là-bas. Merci beaucoup. Eh, salut. C'est comment ça, c'est mon soeur ? Monsieur, Kane, sois-le bienvenue. Merci beaucoup. Viens t'asseoir près de moi. Ah, merci. Oh mon Dieu, merci d'être venu. Bien, ça me fait plaisir, Marie. Merci d'être venu. Wow, regarde comment tu brilles. Tu brilles comme la rosée du matin. Quel poète. Kane, j'aimerais que tu m'aides à faire quelque chose. Ah bon ? Oui, j'aimerais que tu nous aides, Val et moi, à nous remettre ensemble. Eh bien, ma reine, ce ne sera pas du tout facile, tu sais. Parce que, tu sais. Kane, tu me caches quelque chose ? Non, pas du tout. Si, tu me caches quelque chose. Je vous appuie, ça. Allez, vas-y, stop là. Wow, t'es superbe comme la petite. Non, pas plus que toi. Oh, ma chérie. Eh, que diable fait cet imbécile ici ? Eh bien, écoute, jeune fille, je ne vais pas rester là, te regarder, m'insulter. Contrôle tes mots. Eh, je peux savoir qui t'a donné l'autorisation de m'adresser à la parole ? Regardez, regardez-moi ce déchet. Un repu de la société, comme... Et toi, qu'est-ce que tu es ? Un homme sans personnalité. Un aventurier. Tu n'as pas honte de draguer la femme de ton amie ? Sais-tu que je peux te faire regretter le fait d'avoir... Arrête ta voix, je ne suis pas sortie avec un os, s'il te plaît. Mais je peux aller en chercher, c'est ici, tu insistes. Qu'est-ce que tu m'as honte ? Tu es courte, laide et idiote. Tu n'as pas honte ? Tu te déplaces et tu viens faire du charme. Alors, t'ame dans la maison. Qu'est-ce que tu fais ici ? Hein ? Tu n'as pas honte ? Calmez-vous. Qu'est-ce que tu fais ici ? Est-ce que tu penses que tu pourras réfléchir ? Arrêtez ça. Est-ce que tu as réfléchi ? Calmez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous en prie, arrêtez. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? Tu ferais mieux de lui parler. C'est bon. Elle, 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 s'il te plaît, si tu me considères encore comme ton amie, demande à cette énergie humaine de se gâcher. Calme-toi, Zina. Je ne vais pas nulle part, car cette maison n'est pas la tienne. Calmez-vous, d'accord ? Ne vous disputez pas. Ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Tu me troubles beaucoup. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu tombes amoureux. Tu sais, parfois on peut aimer une personne au point de la détester. Mais dans ton cas, c'est différent. Comment ? Peut-on aimer une personne au point de la détester ? Oui. J'aime tellement Ella au point de la détester. Mais... Mais quoi ? Absolument tout. Son caractère, son caractère, sa façon de faire et tous les autres traits de caractère qui puissent exister. C'est de trop. Tu sais, ne sois pas toujours prête à vite baisser les bras. prends la peine de réfléchir avant de prendre une décision. C'est ce que je fais ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais... Mais quoi ? Une relation demande du temps. Oui ? Réfléchis-y. OK ? Maintenant, revenons à nos moutons. Toi, toi, tu as cette manie de me faire changer d'avis. Mais bon, ça me plaît beaucoup. Merci. C'est vrai. Allez, reproche-toi. Mais, Valentin, tu étais censé venir me voir depuis longtemps. Oui, tonton, je venais justement chez toi. Tonton, comment était la réunion ? Oui, la réunion s'est bien passée. J'ai pu remarquer quelques signes de regret et... elle demande le pardon. Et... une autre chance. Tonton ! Peut-être qu'elle changera. Tonton ! Oui ? Cette fille ne changera jamais. Et je ne pourrai plus... Non ! Ne fais pas ça ! Valentin, tu te souviens que tu m'avais promis ? Avant que j'aille lui parler, tu m'avais promis que tu allais lui donner une seconde chance. Oui, tonton, mais... Pas de mal qui tienne ! Pourquoi ne pas lui donner cette seconde chance ? Donne lui... Ok, une dernière chance ! A quoi lui, une dernière chance ? Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Bref, tu sais quoi ? C'est mieux qu'on a chez moi. Allons à la maison. Parlerons plus pauusement. Ok, c'est ouvert. Sous-titrage ST' 501 Vous deux là ! Dépêchez-vous ! Hein ? Grande sœur, grande sœur, grande sœur, je suis déjà fatiguée. Regarde la longue distance qu'on a déjà parcourue. Moi aussi, je suis fatiguée au... Hé ! Ma prière est qu'oncle, val passe par ici et qu'il me transporte tôt. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée ! Moi aussi. Mais on n'a pas le choix. Ça aurait vraiment été bien qu'il soit là. Jeanne, la façon dont tu souhaites que frère Val soit là, j'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Grande sœur, tu entends ? Tu vois comment... Elle me parle, elle me parle. Rose, qu'est-ce que tu crois ? Tu es malade ? Non, 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 non. Je suis ton égal. Jeanne, laisse-moi tranquille. Non, et puis quoi ? Jeanne, laisse-moi tranquille. Non, grande sœur, laisse-moi. Je vais t'en signer une leçon. C'est ton pied. Oh ! Je vais... Tu m'arrêtes, s'il te plaît. Je ne suis pas... Attends, attends ! Je ne me trompis jamais comme ça. Tu es malade. Arrête. Tu es malade. Elle... Ah ! Tu vas te prendre. Ah ! Tu penses que j'ai le même âge que toi ? Nya, 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 nya. Tu vas voir toi. C'est bon, c'est bon. C'est pas comme celle du ciel qui a commencé. Madame, vous êtes sûre que c'est ce que vous voulez ? Hé, rentre là-dedans et dis à ton amie que je suis là. Je ressemble à ta domestique, espèce d'imbécile. Tu me traites d'imbécile ? Regardez-moi cette chose, une espèce de sale pétasse qui ose m'appeler imbécile. Tu peux savoir sur quoi tu te bases pour me traiter de pétasse ? Espèce de bouleur. Je sais ce que tu as en tête. Oui, je connais ton plan. Oui. Et peu importe ce que tu entreprends de faire, ça ne marchera pas. Écoute, Zina, sais-tu que nous pouvons faire équipe ? Oui. Je sais quel genre de personne tu es et je sais que nous avons les mêmes intentions. Ne rêve même pas. Moi, Zina, m'associer à toi. Je ne vais jamais m'associer à toi. Regardez, regardez, regardez-moi celle-ci. Non, parce que j'ai dit que nous avons les mêmes intentions, c'est pour ça que... Allez, dégâchez-la. Tu connais tes intentions, c'est pourquoi tu t'agisses. Tu n'idiotes. Oui, c'est tout ce que tu peux dire. Oui, c'est ça. Tous les jours, tu laisses ta maison et tu viens, t'asseoir ici. Oui, justement, c'est pour la protéger des gens comme toi. On y a un billet. Espèce imbécile. C'est ça que c'est la famine qui te fait parler. Va manger. Espèce de gourmand. Oui, va manger. Imbécile, regarde-toi. Affamie. Viens me faire sortir. Laisse tomber. Arrête de bavarder. Affamie. Mangez, imbécile. Je reçois toutes ces injures à cause de t'es là. Pour me confondre au moi, m'associer à toi. Tu rêves. Rose, c'est ici que tu es venue te cacher. Ah ah. Tu sais bien pourquoi je t'ai battu. Tu connais la raison pour laquelle je t'ai battu. C'est à cause de ta façon de parler. Jane, qu'est-ce que j'ai dit de mal ? OK. À chaque fois que tu parles de ton tonval, tu dis ceci, tu dis cela. Et pourtant, tu sais que s'il est là, c'est parce qu'il a l'intention d'épouser notre grande sœur Love. Oui, et tu le sais très bien. Ce qu'on doit faire, c'est la soutenir parce qu'elle est notre sœur. Oui. Ton tour arrivera très bientôt. et tu vas épouser un jeune homme qui sera vraiment très beau. Comme oncle Val. Peut-être même plus que lui qui sait. C'est bon. Allez, souris. Ne te fasses bien. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Allons-y. Oh, mon Dieu. C'est alors ça, ma chère. Ah. Tu vas me rire de rire. Elle l'a. Qu'est-ce qui te fait rire de cette façon ? C'est Kane. Il est si drôle. Si tu savais, ça fait longtemps que je ne me suis pour autant marrée. Ah, j'allais oublier. Sais-tu que ton soi-disant petit ami, Val, court derrière une petite villageoise ? Quoi ? Je pensais que tu étais au courant. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Oui. Je le savais. C'était trop beau pour être vrai. Lorsqu'un homme, généralement, commence à devenir très distant. Sache qu'il y a une femme derrière. Oui. Je le savais. Les autres... Tu es en train de me dire que Val me laisse tomber pour une sale petite villageoise. Je... Je pensais que tu étais au courant. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Je voulais juste t'informer. En somme. Ne t'inquiète pas. On va donner à cette villageoise une très bonne leçon. C'est à cause de ça que tu pleures. Ok. T'inquiète pas. C'est bon. Je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je peux faire. C'est de te donner son adresse. Je vais te la donner. Ok ? Elle arrête de pleurer. Val, pourquoi ? Val. Ça va. Val. Ça va. Ça va. OK ? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Val. Je ne pleure plus, elle. Ça va. OK ? Hey, hey. Sœurette ? Oui ? Quand vas-tu te marier avec tonton Val ? Et qui t'a dit que je vais me marier avec lui ? Sœurette, je l'ai entendu te faire ça demain, non ? Rose ! Tu nous espionnes déjà, c'est ça ? Sœurette, je le dois, parce que je dois apprendre énormément de toi. Écoute, j'aime Val, mais… Sœurette, mais il n'y a pas de mec qui vaille. Tu dois épouser cet homme le plus tôt possible. Et pourquoi ? Un mec aussi charmant et mignon et ch'est là à te poser des questions. Ah, tu dois le faire le plus tôt possible. Écoute, Rose, colle-moi la paix. Je t'en prie. Coll, c'est quoi tout ça ? Val, Val, tous les jours. Ah, Sœurette. Eh, eh, je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est-ce qui ne va même pas, non ? C'est ce que tu souhaites, alors ? Arrête. Les gars, le tour, si on va… nous allons faire fort, d'accord ? Toco, toco, vous voyez ? C'est qu'on aime. c'est ce que je peux dire ? On va faire fort. Honnêtement, si on m'avait dit que cette histoire est vaginale n'est pas du tout acceptée. Ah, oui, attendez les gars, attendez, attendez, calmez-vous, attendez. Keno a dit que si nous accomplissons notre mission, il va encore remplir notre compte avec beaucoup d'argent. Je vous dis, les gars, oui, beaucoup d'argent. Je m'entends, tu as des choses. Maintenant, il faut que j'aille espionner le coin. Je dois m'assurer qu'il n'y a pas de piège, tu comprends ? Il faut que je mette les choses en place, tu comprends ? Il nous faut un plan d'attaque. Je vais donner à chacun sa position. Il faut que tout soit en place. On va se cacher dans la brousse. Tu as compris ? Je ne veux pas d'histoire. Je ne veux pas que ça échoue. Non, du tout. Alors, les gars, prenez la mission en sérieux. C'est compris ? Je vous fais confiance. Allons-nous utiliser les arachides. Non, 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 pas les arachides. Ça ne va pas, ça n'agit pas vite. Je préfère les petits champignons. C'est bon, n'est-ce pas ? Mission est accomplie. Je compte sur vous. Mission accomplie. C'est bon. Mission accomplie. 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 Vous savez quoi ? Nous avons intérêt à réussir cette mission. Calme-toi, calme-toi. On va juste être... Con, con. Tu comprends ? Con, con. Allez, on y va. Très bientôt, ces deux-là finiront par rendre cet engagement ou peu importe comment ça s'appelle. Je crois qu'elle m'aime bien. Ça ne sera pas difficile de lui mettre le grapain d'usine et de prendre cet argent. Je vais faire la fête dans toute la ville. Le nouveau millionnaire fait de place. Il est là. J'ai hâte de mettre le sur cet argent et de tout le dépenser. Hé, quoi de neuf, mec ? Hé, Val. Ça me fait plaisir de te voir, frère. Ouais, moi aussi. Serveuse, c'est bon ? Hé, hé, hé. Oublie un peu la serveuse ou je ne sais quoi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de si urgent ? Allez, Val, mais calme-toi. Tu viens juste d'arriver. Prends quelque chose et je vais t'expliquer. Prends quelque chose et détends-toi, mec. Hé, va droit au but. Quel est le problème ? Ok, si tu veux tout savoir, il a découvert que tu as une autre femme. Quoi ? Mais comment est-ce que elle l'a fait pour savoir à propos de l'offre ? Val, ce n'est pas moi que tu dois le demander. Qu'est-ce que tu veux que moi je te réponde ? Je pense peut-être qu'elle a payé quelqu'un pour te suivre. Tu sais quoi, Ken ? Tu avais raison à propos d'Ella. Il faut que je me sépare d'elle. Oui, je dois me séparer d'elle. Val, tu es sûr de ce que tu dis ? S'il te plaît, t'as-tu plein ? Tape-moi cinq. Ah ! Maintenant, tu parles comme un vrai homme. Je veux dire, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue au monde. Ah ! Hé, je suis si content pour toi. Écoute, Val, suis ton cœur. Je suis content pour toi, mec. Nous devons fêter ça. Nous devons fêter ça. Oublie ! Serveuse, viens, s'il te plaît. Apporte-nous à boire. Donne-moi mon goût et demande-lui ce qu'il prend. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah ! Nous devons fêter ça. Eh, les gars, que l'avant-l'acte arrive, soyez prêts, surtout. Surtout pas d'échec. Pas d'échec. Gatti, on y va. Non, non, non. Salut, ma jolie. Dis-moi ce que je suis pas comme ça, hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? Poumpa. Poumpa. Gacha, gacha, pumpa. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, 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 non. A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Désolée. Vas-y doucement. Désolée, d'accord ? Vas-y doucement. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Viens un instant. Ça va aller. Qui a bien pu faire ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais une femme nous a demandé de rester loin de toi. Tu es sûre ? J'en suis très sûre, j'en suis vraiment sûre. Ça doit être, Ella. Mais comment a-t-elle su où tu vivais ? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Ou alors, tu as une autre admiratrice. Pas du tout. Mais pourquoi dis-tu cela ? Juste comme ça, je ne sais pas. Ok. Tu sais quoi ? Prends soin de Jin. Je reviens. S'il te plaît, ne t'affole pas. C'est bon, ne t'en fais pas pour moi. Prends bien soin d'elle. Ok. Tu lui as donné les remèdes ? Oui, je l'ai fait. Ah, c'est encore quoi ça ? C'est encore quel problème ça ? Désolée, ça va aller, ok ? Ça va aller. Alors, tu es prête pour la fête ? Oh, bien sûr. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Je te promets, ma chérie, qu'on va vraiment s'amuser. Nous sommes si belles. Même si on a quelques heures de retard s'amuser, nous allons mettre, je suis sûre qu'on va s'amuser et enfin, tu pourras rencontrer quelqu'un de chaud. Tu verras. Allons-y. T'es ma confiance. Allons-y. Ella, Ella, comment as-tu pu, comment as-tu pu poser tes sales pattes sur la sœur de Love ? Tu dois être fou pour venir ici et balancer des injures et des accusations non fondées à mon amie. C'est à moi que tu t'adresses. Oui, je m'adresse à toi. Tu dois être vraiment stupide pour me parler ici. Mon amour, qui est Love et de quelle sœur parles-tu ? Elle a pris ton Dieu que tu n'aies rien à voir dans cette affaire. Je n'ai rien à voir. Et si elle l'a fait, qu'est-ce qui va arriver ? Tu verras. Voir quoi ? Fall ! Fall ! Fall ! Arrête ça ! Fall ! Excuse-moi, je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de pleurer pour lui ? Ella, tu pleures pour ce toquin, ce fainé, cet imbécile ? C'est l'amour. Bien ! Faites une bonne chose. Laisse-le tourner la page. Laisse-le tomber amoureux d'elle. Il ne te mérite pas, Ella. Regarde comment tu es belle. Tu pleures pour cet imbécile ? Ce n'est pas vrai, Ella. Tu me déçois vraiment beaucoup. Ne me dis pas que tu pleures à cause de lui. Non, Zida. Fall ! Non, 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 non. Ella. Non. Ella, reviens ici. Tu es en train de pleurer pour ce fainé. Ne me dis pas que tu pleures pour cet imbécile. Ella. Oh, mon Dieu. Fall. Ella, arrête de pleurer. N'est-ce qu'il n'y a pas d'un imbécile ? Si tu m'as aimé, tu m'as aimé pour vrai. Tonton ! Tonton ! Tu t'imagines ? Tu t'imagines ? Emmanuel a envoyé des gars pour battre Love. Mais malheureusement pour eux, ils l'ont confondu et ils ont battu sa petite sœur. Ok, ok, ok. Calme-toi. Calme-toi. Ok. Que ça c'est assez... Assez-toi. Il faut que tu commences par te calmer. Calme-toi. Ressaisis-toi. Comment en es-tu sûr que c'est Emmanuela qui a envoyé ces gars ? Si ce n'était pas elle, alors qui d'autre ? Qui d'autre, tonton ? Je sais pourquoi je te pose cette question. C'est très grave comme accusation, ça. Je veux que tu puisses d'abord bien mener tes enquêtes. Tonton, est-ce que tu sais que ils veulent qu'elle cesse de me voir à un point où ils la font du mal ? Mais, 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 tu m'avais promis que tu allais avoir une discussion avec elle. Là, tu fais. Si tu ne l'as pas fait, alors tu devrais le faire. Et même si tu l'as déjà fait, essaye encore. Tonton, je suis amoureux d'une autre... Hum. Amoureux d'une autre femme. Très bien. Valentin, je te parle parce que j'ai une certaine expérience de la vie. Et tu sais, je te parle aussi comme un père. Écoute, j'aimerais que tu essaies encore. Je ne te promets absolument rien. Je ne te promets rien. Tu ne me promets rien ? Je ne vais rien te promettre. tu ne me promets rien. Ça, c'est un gros problème. J'avais déjà vu ça venir. Oui, j'avais déjà vu ça venir. On dit toujours aux jeunes qu'est-ce qu'un vieillard voit étant assis ? Un jeune ne peut pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Tu ne me promets rien. Je te parle et tu me dis que tu ne me promets rien. En fin de compte, tu reviendras vers moi. Bien sûr que je l'ai confrontée. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Comme quoi, elle a nié. Et son imbécile de... son imbécile de copine était présente. Quoi ? Zina ? Ouais. Elle était aussi là ? Si tu avais entendu comment elle m'a insulté. Val. Je te jure sur ma vie qu'un jour je vais battre cette fille et enlever tous les démons qu'il y a dans son corps. Non. Non, Ken. Je t'en prie, ne le fais pas. Peu importe comment une femme t'insulte, n'ose jamais léver ta main sur elle. Pourquoi tu fais comme si tu ne connaissais pas cette fille qu'on appelle Zina ? Elle est très méprisante et arrogante. Bref, je peux faire me taire parce que... Ken. Ne m'en parle plus. Ken. Même si c'est le cas, ça n'en vaut pas la peine. Ne le fais pas. Ça n'en vaut pas la peine. C'est bon, j'ai compris, mais dis-lui de ne plus m'insulter. C'est tout ce que je demande. J'étais tellement arrogante et méprisante que moi-même j'ai brisé ce magnifique lien qui nous unissait. Mes parents doivent se retourner dans la tombe. Écoutez-la. Tu mérites mieux. Zina. Val est un homme bien. Et pour moi, c'est le meilleur. Et de plus, je ne suis plus toute jeune. Où trouverais-je une autre relation qui aboutirait au mariage ? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu veux te prendre ma tête avec ça. Oui. Mais puis, tu es l'épouse parfaite. En plus, tu es très belle et tu n'es pas si vieille. Il y a beaucoup d'hommes là-déhors qui voudraient bien te prendre comme épouse. Je ne sais pas pourquoi tu te dirons ça. Je ne veux pas d'un autre homme. C'est Val que je veux. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ne t'aiment pas. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ça va, elle est là. Ça va. Je veux Val. C'est bon, il t'aime. Calme-toi. Je vais t'aider à le récupérer. C'est vrai. Oui. Tu vas m'aider. Calme-toi. Tu es là, tu es là. Sina, tu sais combien j'aime Val. C'est bon. Ça va, calme-toi. Comment allez-vous ? Que diable fais-tu ici ? Écoute-moi intensivement. Ces filles sont tout ce que j'ai. Elles sont mon trésor. Je te conseillerai de nous laisser tranquilles. Je vous en prie, papa. Ne me repoussez pas. J'aime tellement votre fille et je voudrais l'épouser. L'épouser ? Avec tous ses problèmes ? Jamais. Je ne veux surtout pas que les bandits viennent chez moi pour vouloir tuer ma fille. Papa, je vous promets que ceci n'arrivera plus jamais. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Pour le moment, Jin dort. Et là, on va sortir acheter quelque chose. Je reviendrai plus tard dans la soirée. Je dois partir maintenant. non ? Sous-titrage ST' 501 Ah, Val Mon amour, je reviens juste de la maison Comment tu vas ? Nous allons bien, merci, et toi ? Je ne me reposerai pas Tant que je n'aurai pas mis la main sur ces agresseurs Si tu veux mon avis Je pense que tu devrais demander à ta fiancée Tu penses qu'elle sait quelque chose dans cette affaire ? Peu importe qu'elle le sache ou non Je pense qu'elle t'aime toujours Et moi, je t'aime Écoute, mon amour Tu es tout ce que je voulais Je t'aime tellement Moi aussi, je t'aime, mais... Pas de mais Allez Cesse de retenir les choses Tu n'as qu'à dire oui Allez Dis juste oui Allez C'est oui Ella J'ai parcouru toutes les options Je ne veux plus de ce mariage Non, Val Je t'en prie, ne dis pas ça Tu mérites quelqu'un de mieux Et moi aussi Non, Val Je suis tombée perdument amoureuse de toi Et je ne te laisserai pas partir Tu as envoyé des brigands pour battre l'oeuvre Mais malheureusement, ils l'ont confondu à sa petite soeur Dieu m'a été moi Je ne sais pas de quoi tu parles Mais pourquoi tu mens ? Je... je te jure, sur la tête de mes parents Je n'ai rien à voir C'est bon, c'est bon Arrête ça Arrête Val, je t'aime Je t'aime Lève-toi Non, même s'il fallait que je m'enroule, je le ferai Ella, lève-toi, s'il te plaît Val, je t'en prie Lève-toi Et assieds-toi Assieds-toi Val Val Il se fait trop tard Non, Val Il se fait tard Non, 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 ne dis pas ça Non, Val Je me vais Val Val Val, non, Val Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh mon Dieu Val Qu'est-ce que j'ai fait ? Val Tonton, je veux qu'on parle Je t'écoute Au regard des choses Elles semblent avoir changé Mais Mon cœur appartient déjà à une autre Oh, ton cœur appartient déjà à une autre Oui, tonton L'a-t-elle accepté ? Je l'aime beaucoup Et elle-même aussi Nous avons l'air d'être compatibles Ok Dans ce cas, je veux que tu me ramènes Emanuela Viens avec Emanuela Afin que nous fassions la paix Et briser cette promesse Ok Je le ferai Mais avant Avant Je voudrais que tu fasses une introspection Cherche bien au fond de ton cœur Ne te précipite pas Ne va pas en baisonne Ok, tonton N'agis pas dans la précipitation Écoute, suis ton instinct Ne prends pas de décision active Car la précipitation Est le principal problème de cette génération Qu'est-ce que j'ai dit ? La précipitation Est le principal problème de cette génération Vous ne regardez pas plus loin que le bout de vos nez Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent C'est vrai Il faut que tu saches quelque chose Tu sais tout ce qui brille N'est pas toujours or Interroge-toi Languement Ok, tonton Remets-toi en question J'ai compris, tonton Remets-toi en question Allons-y Ok, tonton J'ai compris Bien, comme je te disais tantôt Je vais aller à... Papa, tu as demandé à me voir... Oui ? Assez-toi s'il te plaît Love Oui, papa Combien de fois est-ce que je t'ai appelé ? Deux fois Est-ce que tu es sûr que tu aimes ce jeune garçon ? Oui, papa Oui, papa Est-ce que tu es sûr que lui aussi il t'aime ? Comme toi tu l'aimes ? Oui, papa En fait, je peux t'assurer qu'on s'aime, c'est vrai ? Sûr ? Oui, papa Ce jeune garçon est quelqu'un de bien Voilà Et je suis très sûr qu'il fera un très bon mari Oui, papa, il le sera, rassure-toi Ah, là, ça me rassure Ça me rassure maintenant Apporte-moi ma nourriture, j'ai vraiment très faim Ok, papa Je me dépêche D'accord Je reviens Ma jolie petite fille Val Crois-moi, je t'aime Et moi aussi, je t'aime Tu sais, Ella et toi avaient partagé une belle histoire et beaucoup de souvenirs ensemble Je t'en prie pour la dernière fois, essaye de sauver votre couple Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais, tout le monde a besoin d'une deuxième chance Je t'en prie, donne-lui cette chance Tu es vraiment un ange Et c'est pourquoi je t'aime tellement Moi aussi Je t'en prie, prends soin de toi C'est d'accord Quoi ? Je ne peux pas croire que tu me dises une telle chose Je suis la femme de ton meilleur ami Bon sang Tu l'étais, Ella S'il te plaît Je garde, elle ne t'aime plus du tout Je te demande juste de me donner une seule chance De te prouver combien tu comptes pour moi et combien je t'aime Allez, s'il te plaît, je t'en prie S'il te plaît, sors de chez moi S'il te plaît, Ella Allez, crois-moi Je t'aime vraiment Crois-moi, je suis très sérieux Je t'en prie, donne-moi une chance pour te prouver Lève tes sales pattes sur moi Je t'en prie, Ella, essaye de... Ken, tu l'as entendu Enlève très vite tes sales pattes de ma femme Elle n'est pas ta femme Elle n'a jamais été ta femme Tu ne mérites pas cette femme Hein ? Retourne-tu ta love ? Comment oses-tu, Ken ? Donc c'était toi tout ce temps Tous tes faux conseils Tu as attaqué la sœur de Love Et maintenant tu veux ma femme ? Ken Tu es supposé être mon meilleur ami Bien sûr que si, Val Je suis ton ami Je suis ton ami, Val T'as toujours été le plus chanceux Peu importe où tu vas T'as toujours été le plus chanceux, mec S'il te plaît, laisse-moi Allez, tais-toi Dégage Ella, s'il te plaît, donne-moi la chance Sors de ma maison Allez, sors Ella, s'il te plaît Bonjour, tonton Bonne après-midi, tonton Asseyez-vous Merci, tonton Vous êtes sérieux ? Honnêtement, je suis surpris Car pour si vrai, je ne m'attendais pas à ça Mais je suis content de ce que je vois Je suis content de vous voir, tous les deux Mains dans la main Tout souriant pour venir me voir Je suis content C'est grâce à toi, tonton Grâce à toi, j'ai récupéré ma faim Oh, ça me touche Je suis content C'est vrai, tonton Sans ton aide et tes conseils Nous n'en serions pas là C'est vrai Bien Mais c'est moi qui vous remercie Je vous remercie de m'avoir écouté Et d'avoir mis en pratique mes conseils Vous m'avez montré que le vieil homme que je suis a de l'importance Et j'en suis heureux Nous aussi Heureux de savoir que la promesse faite par mon défunt petit frère A la mère d'Emmanuela ne sera pas rompt Ouais C'est vrai, tant que je vivrai, cela n'arrivera pas Je suis heureux Ouais, ouais Il faut le plus soyez bien Bien sûr Tonton, je dois l'avouer Je suis très content aujourd'hui Si tu avais goûté au repas Quelle-là m'a fait aujourd'hui C'était tellement délicieux Mais bien sûr Tu es sérieux ? Tonton Tonton, ne t'inquiète pas Je vais te préparer une bonne mamite de soupe Vraiment ? Oui J'ai très hâte Non, 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 attends Attends, dis-moi Depuis que vous dégustez la soupe délicieuse Sont les miennes Comme tu as promis que tu me feras une mamite spécialement pour moi Oui Alors j'attends Ok Oui, ça c'est bien Honnêtement, je suis content Oui Soyez les bienvenus J'espère que tu me diras ce que c'est Je vais te le dire Ok Ok Bien, nous allons prier Je voudrais prier pour vous deux Au nom de Jésus, nous prions Amen Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment tu vas ? Bien. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses à ton sujet. Je sais que tu me flattes, mais ça me plaît. Bref, papa, j'ai gardé beaucoup de choses pour tout le monde. Papa, je sais que c'est la première fois qu'on se voit. Je veux profiter de cette occasion pour vous demander si je peux faire partie de votre famille. Bien sûr que tu peux faire partie de ma famille. Oh, bébé ! Tiens, chérie, tiens. Allons chercher quelque chose dans la voiture. Ok, j'arrive. Oh mon Dieu, je suis heureuse. Je suis vraiment très content pour toi. Merci beaucoup. Tu avais raison, tonton. Un homme doit faire preuve de sagesse, de tolérance et de patience dans une relation. En effet, dans une relation. Particulièrement lorsqu'il s'agit du sexe opposé. C'est vrai. Les femmes sont comme l'océan le plus profond au monde. Mon père me disait toujours que la femme est la créature la plus compliquée qui existe sur cette terre. Écoute, tu peux passer toute ta vie entière avec une femme sans toutefois la comprendre. C'est vrai. Tu vois, elles sont très indécises. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je ne dis pas qu'elles sont déséquilibrées, au contraire. Mais c'est leur nature. Tu comprends ? Oui, tonton. Maintenant que tu es marié, quand tu sors, évite surtout de rentrer tard. Oui, tonton. C'est pas comme à l'époque où tu étais célibataire, tu sortais avec des amis. Tu passais toute la nuit d'ailleurs. Aujourd'hui, tu n'es plus seul. Les responsabilités se sont multipliées. C'est vrai. Voilà. Une heure d'ailleurs, une heure à la maison. C'est vrai. Tu comprends ? Oui, tonton. Alors s'il te plaît, évite de rentrer tard chez toi la nuit. Merci beaucoup, tonton. Je t'en prie. Merci beaucoup pour tous tes conseils. J'apprécie vraiment. Tonton. Oui, Valentin. Attends, une fois de plus, je voudrais te bénir. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Que Dieu te bénisse, je comprends. Sois béni. Oh mon Dieu. Vas, tu fais de moi la femme la plus heureuse. Tu m'aude. Et toi, tu as fait de moi l'homme le plus heureux de toute la Terre. Bébé, assez parlé. Maintenant, je vais aller profiter de ma femme. Laisse-moi te porter, bébé. Vas-y, bébé. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dubbing.com sur Instagram sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501